Ce lundi 26 juin, M6 diffuse un épisode inédit de Cauchemar en cuisine à partir de 21h10. Philippe Etchebest s'envole à Saint-Gervais, petite commune du Gard, pour donner un coup de main à Mimos et Georges, un couple de réunionnais qui a repris le restaurant Café Vanille voilà déjà 4 ans. La gestion de l'établissement bénéficie du savoir-faire de Georges dont le CV comporte un passage par la maison 3 gros, 3 étoiles guide Michelin. L'élève de Serge Chenet, meilleur ouvrier de France, a aujourd'hui besoin des bons conseils d'un autre grand chef étoilé. Mimos et Georges ne réservent pas que des bonnes surprises à Philippe Etchebest. La star de Cauchemar en cuisine ne tardera pas d'aller de déconvenue en déconvenue à mesure de son état des lieux dans le restaurant. Il ne sera pourtant pas le plus à craindre, selon la bande-annonce de l'épisode de ce soir. Car Mimos n'épargne pas son compagnon, si est-il un service de M. Comment je peux envoyer ça toute seule ? Si est-il pas possible ? Une tempête qui effraie Georges est beaucoup plus que l'ouragan Etchebest. Malgré ce cauchemar en cuisine, l'établissement du couple est toujours ouvert du mardi au dimanche. Que propose le restaurant de Mimos et Georges ? Il y en a pour tous les goûts au café vanille. Le restaurant propose en effet un menu alliant la cuisine des Caraïbes à celle de la France. Aussi, ce savant mélange des saveurs s'attirent de bons commentaires des clients. Un très agréable accueil et service de la part du serveur. De très bons plats avec une présentation soignée. Nous reviendrons avec plaisir, du pur plaisir. Foncez-y les yeux fermés. Ou plutôt grand ou vert car même le cadre est idyllique, vue magnifique sur la vallée de la Sèse, cuisine réunionnaise au top, saveur de la réunion mitonnée par des réunionnais. Une belle convivialité, des accras à tomber avec la sauce et les roms arrangés maison qui vous relèvent, une équipe géniale, un service génial et des plats géniaux. Merci à tous pour cette soirée, je recommande fortement, peut-on lire sur TripAdvisor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501